Dans les vidéos précédentes, on a vu que le nombre imaginaire i est défini par i carré est égal à moins 1. Et de ça, on peut en conclure une chose, c'est que i est égal à racine de moins 1. Et on a créé un nombre qui est la racine carré d'un nombre négatif, en l'occurrence moins 1. Et en fait, pourquoi on a fait ça ? Parce que maintenant, on peut résoudre toutes les racines de nombres négatifs. Par exemple, si je prends racine de moins 52, racine de moins 52, si je cherche à simplifier cette racine, qu'est-ce que c'est ? C'est racine de moins 1 fois 52. Et donc, racine de moins 1 fois 52, qu'est-ce que ça me fait ? Ça me fait racine de moins 1 fois racine de 52. En l'occurrence, je sais donc maintenant que racine de moins 1, et bien ça, c'est tout simplement i. Donc, j'ai i racine de 52. Et donc, je peux continuer après normalement et faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire simplifier ce 52 ici. Et donc, 52, 52, qu'est-ce que c'est ? Et bien, 52, c'est 2 fois 26. Et 26, c'est 2 fois 13. Donc, je peux simplifier encore une fois cette racine et je peux écrire que c'est donc i racine de 4 fois racine de 13. Et donc, ici, ce que j'aurai, c'est, eh bien, i 2 racine de 13. Et voilà la simplification, en fait, de racine de moins 52. Donc, on voit l'avantage d'avoir défini un nombre qui est égal à la racine carrée d'un nombre négatif et en l'occurrence, la racine carrée de moins 1 pour pouvoir, en fait, injecter ce résultat-là dans, eh bien, les racines de nombres négatifs qu'on appelle maintenant des racines complexes et qui vont nous donner, en fait, des nombres aussi imaginaires ici. Alors là, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister et je te conseille de voir la vidéo d'après pour comprendre un petit peu mieux pourquoi. C'est le passage, ici, de racine de moins 1 fois 52 à racine de moins 1 fois racine de 52. Ce que tu sais, c'est que, eh bien, quand j'ai racine de AB, eh bien, je peux écrire racine de A fois racine de B. Eh bien, ça, c'est vrai seulement, en fait, quand A et B ne sont pas tous les deux négatifs. Pour avoir une idée de pourquoi, eh bien, je te reconseille de voir, eh bien, la vidéo suivante.